Musique Et salut les Cossacks, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on va s'attaquer à quelque chose qui nous tient à coeur en ce moment C'est à dire la fédération Kaserla, qui est la fédération de coupe au sabre Alors on a déjà fait une vidéo à ce sujet, je vous laisse aller y jeter un petit coup d'oeil Aujourd'hui le but de cette vidéo c'est de vous montrer les différentes étapes pour l'épreuve du premier passage de niveau C'est à dire que dans la fédération Kaserla, on a 14 niveaux différents On commence à U7 jusqu'à U1, en passant par tous les chiffres évidemment Et ensuite on passe à M1 jusqu'à M7 Donc M7 qui est le top niveau, à savoir que pour l'instant de toute façon au sein de la fédération Il n'y a que des personnes au maximum au M1, voire peut-être M2, je ne sais plus Lorsque vous intégrez la fédération Kaserla, vous êtes automatiquement U7 C'est à dire ceinture blanche si on se mettait dans l'état d'esprit d'un autre art martial Si vous désirez passer au stade d'après, c'est à dire participer à des compétitions avec des épreuves un petit peu plus dures Il va falloir passer de U7 à U6 Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui Et on voit ça tout de suite ensemble Alors les épreuves pour passer U6, elles ne sont pas très nombreuses Puisque c'est le premier passage de grade, donc c'est pas très difficile En fait il y en a trois Donc il y a le bâton avec la chapka Il y a ensuite le bâton avec des anneaux dans lesquels il faut viser Et enfin la découpe de la bouteille C'est relativement simple, mais on va voir ça étape par étape Alors à savoir que de toute façon, lors des passages de niveau, vous avez le droit à trois essais par étape D'accord ? Ça vous permet d'avoir l'occasion de vous rater quand même Mais si vous vous ratez au bout de la troisième fois, dans ce cas là c'est fini Et il faudra attendre le prochain passage de niveau pour pouvoir vous présenter Alors avant d'attaquer les épreuves Bien évidemment il va vous falloir votre chashka en porte épée, en bandoulière sur le côté Avec un baudrier Il va vous falloir une dragonne, ça c'est obligatoire d'accord ? Parce que ça va vous éviter si jamais vous lâchez le sabre Bah avec le sabre ils partent à je sais pas où Et donc ça c'est très important d'accord ? Donc lorsque vous présentez, le sabre il est rentré Vous vous présentez, lorsque votre juge vous permet de sortir la lame Vous mettez votre dragonne Sortez votre lame Vous saluez Pendant trois secondes Et ensuite Vous vous mettez en position d'attente Et de là il va falloir vous présenter devant chacune de vos étapes Et donc on attaque tout de suite avec la première Alors pour le premier exercice Vous allez avoir les pieds Donc avec la pente des pieds sur votre repère Largeur d'épaule Légèrement fléchi Pied parallèle Et là bon c'est un petit peu embêtant Surtout pour nous qui avons l'habitude de le faire comme ça Mais on a interdiction de bouger les pieds Ça c'est hors de question Donc on va être vraiment ancré au sol Alors ce qui n'empêche pas de bouger les hanches Mais les pieds eux sont ancrés Donc c'est un petit peu dommage Votre objectif sur le bâton avec la Kubanka C'est tout simplement de faire une coupe Et que la Kubanka retombe dessus Une seule Pas besoin de plus D'accord Donc vous vous présentez Lorsque votre juge vous demande si vous êtes prêt Vous dites oui Vous pouvez descendre la chacune à ce moment là Et vous devez attendre sa validation Où il va vous demander coupe Et à ce moment là vous pourrez y aller Mais pas avant Donc une fois qu'il vous a dit coupe Vous pouvez y aller Et vous vous replacez immédiatement Dans la position d'attente Pour aller ensuite A votre prochain exercice Donc ici c'est assez simple La Kubanka vous voyez Il faut qu'elle retombe bien Sur votre bâton Votre coupe doit être de gauche De haut gauche Vers bas droit Tout simplement En croisé Ici Si jamais Vous êtes en position ici Que vous vous armez Et que vous vous repositionnez Ca compte pour un essai Et vous n'avez du coup Marqué aucun point En compétition Mais surtout là Vous avez grillé un de vos essais Pas besoin d'y aller forcément très vite C'est à dire qu'une fois que vous êtes ici Pas besoin de faire D'accord Vous pouvez aussi y aller Lentement sur tout le départ Et couper net Lorsque vous le désirez C'est à dire comme ceci Et ensuite vous vous replacez ici Cette technique là Va nous être très utile Pour l'étape d'après Donc là voilà Même principe que pour l'exercice précédent On a la ligne Au sol Bon celle-ci va pas jusqu'au bout Puisqu'elle est positionnée Pour un autre exercice Que l'on verra plus tard Dans une prochaine vidéo Mais position des pieds Pareil Parallèle Ne dépassant pas la ligne Genou légèrement fléché On a interdiction encore une fois De lever les talons Là notre objectif Ca va être donc De frapper Et de couper Dans le bois Et jamais dans le scotch Donc c'est 5 cm par 5 cm Savoir que si votre coupe Elle démarre dans le bois Et qu'elle finit dans le scotch Ca passe Si par contre Elle démarre dans le scotch Et qu'elle finit dans le bois C'est plus bon Et là pour cet exercice là Vous devez faire Deux coupes Correctes L'une après l'autre D'accord C'est un exercice Qui est très difficile Ca parait pas comme ça Mais c'est très difficile D'arriver à être vraiment Dans les 5 cm Et c'est pour ça Que ce que je vous disais Juste avant Devient très intéressant C'est à dire D'aller doucement Et de couper net Seulement Au moment de l'impact Pour avoir La chance de Taper correctement Dans les 5 cm Donc même principe On est face A notre étape Lorsqu'on nous dit Lorsqu'on nous demande Si on est prêt On dit oui On peut descendre le sabre Et lorsqu'on nous dit Coupe Rubis On peut y aller Donc là vous voyez Par exemple Je suis pas bon Puisque j'ai tapé Dans le scotch Pour la première Donc là j'ai grillé Ma première étape J'en ai encore deux Donc Là j'ai soit la possibilité De garder le même bâton Soit de le changer Donc là je vais garder le même Sauf que du coup Parce qu'ici il ne reste pas Beaucoup de scotch Il n'y a pas beaucoup d'espace Donc ici je vais retirer Ce scotch là Et ma prochaine Cible va être celle-ci Puis celle-ci Alors là c'est limite Mais on est bon Ici je ne suis pas dans le scotch Donc ça c'est bon La deuxième est correcte Là on est pile poil dedans Donc on a validé l'épreuve Et on peut donc passer A l'étape d'après Voilà Donc comme pour les étapes précédentes Même position Même distance Toujours un mètre Et donc là vous avez L'exercice de la bouteille C'est très simple Il n'y a besoin de ne faire Qu'une seule coupe dedans Sans que la bouteille Ne tombe Donc c'est relativement Simple Pour ceux qui s'y entraînent Beaucoup évidemment Même règle Vous attendez dans cette position Si vous êtes prêt On vous le demande Vous pouvez descendre Et à partir du moment On vous dit rubis Donc coupe Vous pouvez y aller Et là c'est pareil Vous n'avez pas le droit De lever les talons Vous remettez en position Et vous avez validé Votre niveau Surtout On a terminé l'épreuve On salue Et on peut ranger notre sable Et l'épreuve est terminée Voilà les Cossacks Donc avec le succès De ce passage de niveau Vous passez donc de U7 A U6 Qui veut dire que vous passez De la dragonne blanche U7 A la dragonne jaune U6 On retrouve un petit peu Le même procédé Que dans la plupart des arts martiaux Alors il faut savoir Que pour passer U6 Vous n'avez pas Et donc pour faire ce passage de grade Vous n'êtes pas obligé D'avoir la tenue traditionnelle D'accord Jusqu'à ce niveau là Jusqu'à encore en ceinture blanche Et pour les compétitions Vous pouvez avoir des habits Comme vous le désirez Peu importe Alors donc oui Quand vous passez à U6 Vous n'êtes pas obligé D'avoir une tenue Une tenue traditionnelle Mais pour participer Aux compétitions En catégorie U6 Vous devez obligatoirement Avoir une tenue traditionnelle Au minimum russe Mais vaut mieux Avoir la tenue traditionnelle Cossacks Tout de suite Puisque de toute façon Pour les niveaux d'après C'est tenue Cossacks obligatoire C'est à dire La Kubanka Le bechmet Et le bechmet Est obligatoire D'accord C'est considéré comme le kimono Le pantalon Cossack Et les bottes Voilà Si vous n'avez pas tout ça Vous ne pourrez pas De toute façon Travailler sur les compétitions Plus haut niveau Donc pensez A ça pour Pour l'avenir Si vous avez des questions N'hésitez pas à nous les poser En commentaire On y répondra avec grand plaisir Et sur ce Je vous dis à la prochaine Paka Paka Sous-titrage Société Radio-Canada